Au moment où j'ai écrit cette vidéo, c'était les JO d'hiver et je suis tombé sur un article qui disait grosso modo que Martin Fourcade avait contre-performé. Ce qui a réveillé en moi un sentiment que j'avais déjà éprouvé lors de bon nombre d'événements sportifs. Les sportifs français de façon générale se débrouillent mal quand ils sont favoris lors de grands événements médiatiques. Je me suis demandé pourquoi et j'ai trouvé quelques réponses que je vais te soumettre aujourd'hui. Alors avant toute chose, sache qu'il y a une grande voire immense part de subjectivité dans l'analyse que je vais te livrer. Je pense néanmoins que ça vaut le coup d'être entendu. Enfin, du moins si tu accordes de l'importance à l'avis de quelqu'un comme moi. Du coup, je vais ramener ça à mes propres expériences. L'un des soucis majeurs que j'ai pu voir lors des multiples compétitions que j'ai expérimenté durant ma vie, c'est la surconfiance. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Quand on est hyper balèze dans sa discipline et que l'autre en face est un débutant, il est normal et légitime qu'un sentiment de confiance s'installe. Je dirais même qu'il faut avoir confiance en ses capacités. Sinon, ça ne vaut même pas la peine de venir à la compétition, on est là pour gagner. Néanmoins, face à ce même débutant, on peut tomber dans l'état que je décrivais plus tôt. La surconfiance. Il ne s'agira même plus d'être bien, mais plutôt de sous-estimer totalement son ou ses adversaires parce que, sur le papier, ils ont un niveau bien inférieur au nôtre. Or, ce serait négligé un aspect fondamental de la pratique compétitive, le dépassement de soi grâce au mental. Un avantage technique pour le rester doit s'exprimer de façon complète sur le terrain. Même quelqu'un avec un niveau inférieur peut considérablement perturber une personne aguerrie en ne lui laissant pas le temps, pas l'espace et pas les conditions nécessaires pour qu'elle soit dans son élément. Voir il peut y arriver grâce au fait qu'il ignore complètement les règles préétablies, le formatage, même non consenti, qu'un sportif aura à subir durant sa carrière. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la chance du débutant. Cependant, tu me diras, d'accord, c'est bien joli, mais en quoi est-ce une particularité des sportifs français ? Eh bien, on en vient au deuxième souci majeur à mes yeux, ce que j'appelle la pression de la projection. Dans un premier temps, j'ai pensé que seuls les médias français affichaient des pronostics avec force plusieurs jours avant et comme si c'était des vérités absolues. Mais je dois tout de même me rendre à l'évidence, c'est probablement le cas dans tous les autres pays du monde. Non, la vérité, je pense qu'elle se situe dans la culture même française. En effet, en France, nous avons un gros souci avec l'ego. Ça n'est pas bien vu d'être fier de ce qu'on a accompli. On est très vite qualifié de vantard, rabaissé, voire même hué. Cela conduit bien souvent à ne pas trop faire le malin et à dévier tout type de compliment que l'on nous adresse par peur de péter plus haut que son cul. C'est étonnant car aux yeux du monde, l'un des clichés de la France, c'est l'arrogance. Si je devais simplement porter un jugement sur une personne présentant ses caractéristiques, je dirais que c'est quelqu'un qui manque fondamentalement de confiance en lui et qui compense par une fausse modestie ou, au contraire, de l'arrogance. Oui, notre mentalité renvoie cela. Et ça n'est donc pas étonnant que nous nous retrouvions avec un paradoxe complet avec certains de nos sportifs de haut niveau. Prenons simplement le foot. Quand nous avons gagné la finale de la coupe du monde en 1998, nous étions challengers face au Brésil. Nous voulions prouver notre valeur. A l'inverse, au dernier euro, boum, nous perdons la finale face au Portugal. Alors que pourtant, tout le monde semblait s'accorder sur notre victoire écrasante. Mais on peut vérifier l'exemple vis-à-vis de plein d'autres événements. Pour moi, cette ventardise des médias met nos sportifs dans une position extrêmement inconfortable vis-à-vis de notre mentalité. C'est mal vu d'être fier et sûr de soi. Et pourtant, tout les pousse à l'être. Résultat, s'ils regardent ne serait-ce qu'un peu les médias, ils peuvent être en proie à un conflit interne qui peut perturber considérablement leur concentration. Et j'irais même au-delà, leur niveau de plaisir à exercer leur activité. Si c'est plus souvent le cas en sport collectif qu'individuel, c'est parce qu'il suffit que deux ou trois personnes de l'équipe soient perturbées pour que tout le niveau de jeu en prenne un coup. Il ne faut pas oublier qu'un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Dire que nos sportifs favoris se plantent tout le temps, ce serait quand même oublier par exemple Teddy Riner, Laura Fressel, Alain Bernard, etc. Ça leur est arrivé bien sûr de contre-performer, mais ce serait totalement malhonnête de dire qu'ils n'étaient jamais favoris quand ils ont gagné. Parce qu'on a bien souvent tendance aussi en France à s'attarder sur les échecs et le déclin de nos idoles, comme une espèce de plaisir pervers qui, je dois l'avouer, a tendance à me gêner. Mais enfin tu me diras comment se prémunir face à ces risques qui existent quand même. Déjà je te conseille d'assumer tes succès. Regarde ce que j'ai derrière moi. Mes coupes. D'aucuns diront que ça fait vantard à fond, mais pour moi elles ont toute une histoire, une valeur et je suis fier de les avoir remportées. Ça ne veut pas dire pour autant que je me considère comme un caïd ou que je suis égocentrique. Ensuite, et peut-être le plus important, amuse-toi. Ne pense pas calcul, machination ou prouver ta valeur à qui que ce soit, mais plutôt profite à fond du moment présent. J'en parlais un peu avant mais je me gardais le développement pour maintenant. Ne plus prendre de plaisir à faire de la compétition, c'est la garantie assurée que tu ne seras pas à 100% de tes capacités. Tu pourras gagner si les autres sont moins bons, mais à quel prix ? Tu vas te laisser enfermer dans un cercle vicieux. Sur ce, j'espère que ces conseils t'auront servi à analyser le sport et à toi-même être plus performant en compétition. Prends soin de toi et à la prochaine. Ah ouais sinon j'ai quelques réseaux sociaux genre Twitter, Facebook, Instagram. C'est dans la description, tu peux jeter un oeil si tu veux.